Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma série X années après. C'est une série que j'ai lancée il y a peu de temps et qui me plaît énormément. Je sais que parfois il y a un fossé entre ce qu'on aime filmer, ce qui plaît à son audience, mais moi j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête, donc j'espère que ça vous plaît autant que moi. C'est une série de vidéos que j'ai complètement inventées, qui est sortie de mon esprit il y a quelques mois en arrière. Jusqu'à présent j'ai réalisé deux vidéos, une où je reviens... Alors c'était quoi ? 4 ans après mon opération du pied, enfin un tout petit peu plus de 3 ans après. Et une autre vidéo où je suis revenue 2 ans après mon accouchement et ma césarienne. Donc ils sont deux événements de ma vie, l'un très marquant, l'autre beaucoup moins, parce que l'opération du pied c'était quand même pas l'histoire de ma vie. Mais je reçois beaucoup de questions à ce sujet là. Donc je vous mets ces deux vidéos sur l'écran si vous souhaitez les voir, si vous les avez loupées. Et je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon expérience en tant qu'infirmière 9 ans après l'obtention de mon diplôme. Quasiment 9 ans, ça fait 8 ans et demi à l'heure où je filme cette vidéo. Donc voilà, je voulais revenir chronologiquement sur mes différentes expériences professionnelles, ce que j'ai pu vivre, découvrir, expérimenter, ce qui a été difficile pour moi, ce qui a été plus simple, etc. Avant que la vidéo ne démarre, cette vidéo sera la dernière avant une coupure de deux semaines, parce que je pars en vacances samedi de la semaine prochaine, donc dans 7 jours quand vous verrez cette vidéo. Ce blog et cette chaîne YouTube, je les tiens depuis 7 ans maintenant. Ils n'ont chacun jamais jamais pris de vacances pendant ces 7 années, à part l'été dernier où j'ai pris la décision de ne pas poster de contenu pendant deux semaines, hormis plateformes social médias type Instagram, etc. Mais voilà, pas de vidéo par l'article pendant deux semaines. Ça m'a fait beaucoup de bien l'été dernier, non pas que j'étais arrivée à un stade de burn-out ou pas, vraiment c'est pas du tout le problème. J'ai toujours beaucoup d'inspiration pour mon blog, etc. Mais ça m'a fait du bien de faire cette coupure et de revenir avec les idées fraîches. Donc voilà, je réitère ça cette année, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je sais que de toute façon, sur tout ce qui est blog, vidéo, YouTube, etc., ça se calme un petit peu en été, donc voilà, je ne déroge pas à la règle. Je prends deux petites semaines de vacances pour déconnecter tout simplement, puis revenir à la rentrée avec les idées fraîches. Donc voilà, vous verrez cette vidéo dimanche. Et ensuite, il n'y aura pas de vidéo pendant deux semaines jusqu'à mon retour et pas d'article non plus sur mon blog. Voilà, je voulais vous le dire avant que la vidéo ne démarre. Alors, j'ai été diplômée de l'école d'infirmière en décembre 2010. Donc j'ai fait mes études de 2007 à 2010. Je fais partie de l'ancien référentiel de formation. Ça, ça va intéresser que les personnes qui sont infirmiers ou en train de faire leurs études, mais le référentiel de formation a changé en 2009 de mémoire. Et donc je fais partie de l'ancien référentiel de formation. Ça ne change pas grand-chose. Au final, on est tous infirmiers, mais la façon dont se déroulaient les études a un petit peu changé. Donc nous, on était organisés sous forme de modules, donc cardio, pneumo, soins intensifs, urgences, gériatrie, pédiatrie, etc. Aujourd'hui, les choses sont très différentes, mais au final, voilà, on exerce tous ce même métier. Il y a 9 ans en arrière, le marché de l'emploi était très différent sur le plan des professions paramétriales en règle générale. On avait eu une sorte de forum des métiers au niveau de mon école. Donc moi, j'ai fait mon école à Lyon, à l'école Rockefeller. Je reçois beaucoup de mails de personnes qui me demandent des conseils sur quelle école faire, etc. Je ne peux pas vous déconseiller une école. Tout ce que je peux vous faire, c'est vous conseiller la mienne. Rockefeller qui était une école avec une très très bonne réputation et j'ai été ravie de la formation de A à Z, les stages, le suivi, etc. Donc voilà, si vous êtes sur Lyon, je ne peux que vous conseiller Rockefeller. Je ne peux pas vous déconseiller des autres parce que je ne les connais pas. Et donc on avait eu une sorte de petit forum des métiers avec des représentants d'établissements de santé de Lyon qui étaient venus nous rendre visite à l'école pour présenter les postes à pouvoir, etc. Donc à l'époque, comme je vous le disais, le marché de l'emploi était très différent dans le sens où il y avait plus de postes à pouvoir que d'infirmiers diplômés à la fin de l'année. Donc pour nous, c'était très confortable. On pouvait vraiment sélectionner le service dans lequel on voulait aller. Moi, je m'étais pris une passion pour les soins intensifs pendant toute ma formation. C'est vraiment un service qui m'a beaucoup apporté beaucoup plus par la diversité des soins, par le côté pluridisciplinaire, par le fait que vous avez peu de patients, 4-5 maximum, et que vous connaissez par cœur. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui me touchait beaucoup de connaître les histoires de mes patients. Un service qui est technique et qui est très complet avec beaucoup de relationnels, des journées pas faciles, des expériences pas faciles non plus, mais un service qui m'a beaucoup plu. Et puis j'ai commencé à faire comprendre à l'équipe qui nous encadrait à l'école que je me voyais bien continuer en soins intensifs juste après le diplôme. On m'a assez vite fait comprendre que c'était pas vraiment envisageable quand on était jeune diplômé parce que pour ce type de postes, on privilégiait des gens avec un petit peu d'expérience. Alors pas forcément 20 ans d'expérience, mais au moins un premier poste à un autre endroit. Donc je m'étais mis un petit peu ça dans un coin de ma tête, mais j'étais très déterminée à l'idée de rejoindre un service de soins intensifs. Donc j'avais envoyé des candidatures spontanées dans deux cliniques et un hôpital sur Lyon. Parmi ces trois offres auxquelles j'avais postulé, il y avait un hôpital dans lequel j'avais déjà fait un stage en soins intensifs justement et dans lequel je m'étais bien sentie une bonne atmosphère, une bonne ambiance dans ce service. Et puis je m'étais dit tiens je me verrais bien travailler là-bas pour un premier poste. Je passe les entretiens, on me redit à nouveau que c'est pas très envisageable d'atterrir dans un poste de soins intensifs dès le départ, qu'il vaut mieux qu'on me mette en chirurgie. Donc ensuite de chirurgie, c'était de la chirurgie générale, on recevait vraiment tous les patients. Et donc on me dit voilà, on va vous laisser démarrer dans ce service tranquillement et puis une fois que vous aurez fait vos preuves, on me le dit pas comme ça, mais je comprends qu'une fois que j'aurai fait mes preuves, peut-être que j'arriverai à accéder à un poste au soins intensifs. D'ailleurs au moment où je postule, on me dit il n'y a pas de poste à pourvoir, donc voilà, la question se pose pas. Donc très bien, j'accepte, je me retrouve en chirurgie, ça je crois pas que j'en ai déjà parlé parce que ça a duré vraiment, vous allez voir, une très très courte période. Je me retrouve donc en service de chirurgie pendant deux semaines, voilà, vraiment une très très courte période et puis après j'ai tout de suite basculé en soins intensifs parce qu'ils ont vu que j'étais motivée, qu'un poste s'était libéré, je ne sais même plus pour quelle raison, je crois quelqu'un qui était tombé enceinte ou... Bref, voilà, et donc j'ai atterri très très vite en soins intensifs, donc j'ai vraiment eu une très très courte expérience en chirurgie de deux semaines. Vous êtes nombreux aussi à m'envoyer des mails pour me dire comment ça se passe le premier jour, je suis hyper angoissée, je commence demain dans tel ou tel service. Alors, personne n'y va à la fleur au fusil, vraiment, moi j'étais paniquée, angoissée à l'idée d'être infirmière, d'être seule. Alors j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui, mais moi à mon époque, on était doublée par une infirmière pendant... Alors ça dépend du service, ça dépend de l'hôpital dans lequel vous êtes, mais pendant deux, trois semaines. Être doublée, ça signifie que quelqu'un qui est dans le service depuis plus longtemps que vous, donc quelqu'un qui est expérimenté, va vraiment vous suivre pendant ces deux semaines et va prendre en charge un secteur comme au même titre que vous. C'est la période idéale pour poser toutes vos questions, pour vous immerger vraiment dans la logique du service. Il y a plein, plein, plein de subtilités selon les services, mais ça peut aller du petit détail administratif à l'endroit où est rangé le charme d'urgence, enfin vraiment, d'un service à d'un hôpital à l'autre, les choses changent beaucoup, donc c'est vraiment la période dans laquelle il faut vous immerger dans la logique de l'institution dans laquelle vous vous trouvez. Donc moi j'avais été doublée par une infirmière qui était adorable, et je lui avais très vite fait comprendre au tout début où elle m'avait doublée que je voulais vraiment tout faire moi-même, et que je la voulais entre guillemets en soupape, en soutien derrière moi, mais que je voulais expérimenter les choses par moi-même, parce que pour moi il n'y a que comme ça qu'on comprend. Et d'ailleurs c'est une logique que j'ai continué à mettre en place pour l'encadrement des stagiaires, notamment pour moi on ne comprend les choses que quand on les fait soi-même et que quand on est face à ces difficultés. Je vous donne un exemple, quand j'ai un étudiant qui me dit, je voudrais poser une sonde urinaire, je lui dis ok, tu prépares ton matériel, tu prépares ton chariot, tu vas poser la sonde urinaire, et quand je le vois partir avec son chariot et que je me suis rendu compte qu'il lui manquait tel ou tel outil, je ne vais pas lui chercher, et je ne le fais pas méchamment, mais vraiment je veux le faire pour qu'il se rende compte qu'il lui manque quelque chose, et pour moi il n'y a que de cette façon-là qu'on apprend. Voilà, ce n'est pas du tout pour le mettre en difficulté ou autre, c'est vraiment pour lui faire comprendre les choses par lui-même. Et donc je dis à cette infirmière qui m'encadre que je voudrais apprendre dans cette dynamique-là, et elle est très enthousiaste à cette idée-là, et donc elle me laisse vraiment prendre en charge le secteur, faire les transmissions aux médecins, passer les coups de fil, gérer l'administratif, etc. Donc pendant ces deux semaines, voilà, j'ai été encadrée de cette façon-là. Quelques conseils que je peux vous donner, achetez-vous un carnet, un carnet vraiment avec des feuilles blanches, ça n'a aucune importance, dans lequel vous allez tout écrire. Quand vous arrivez le matin, vous allez recevoir les transmissions des infirmières de nuit, qui vont vous faire le point sur l'état de santé du patient à l'heure H, ses antécédents, les traitements, etc. Et par exemple, à ce jour, moi ça fait 9 ans que je suis diplômée, je ne prends plus de notes pendant les transmissions, pendant cette relève le matin, ou très rarement pour des choses bien particulières qu'il ne faut pas que j'oublie et que j'ai peur d'oublier dans la matinée, mais je ne prends plus de notes parce que je connais mon service, je connais mes patients et que j'ai l'habitude. Mais quand vous démarrez, vous avez un tel flot d'informations qui vous arrivent, et vous avez trop peu d'expérience pour pouvoir vous faire confiance sur votre mémoire, que pour moi il faut tout écrire. Mais vraiment, moi j'écrivais tout, mais quand je vous dis tout, c'est aux transmissions, on me disait, le patient il a un cathéter sur le bras gauche, j'écrivais cathéter bras gauche, ce qui est ridicule, parce que quand vous rentrez dans la chambre, vous allez le voir tout de suite, donc ce n'est pas nécessaire de l'écrire. Mais ça me rassurait en fait, de le voir écrit, je notais toutes les petites infos, etc. Dès qu'on me disait, ah bah tiens, n'oublie pas de faire ça, je l'écrivais. Il y avait par exemple une procédure pour passer des commandes pour la pharmacie, je m'étais noté, voilà, où il fallait cliquer, dans quel ordre, etc. Et puis ce carnet, c'est vraiment votre bible, vous allez pouvoir vous y référer tout le temps. Et c'est très rassurant d'avoir quelque chose qui vous accompagne de cette façon-là. Donc ça c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, une bonne paire de chaussures. Franchement, parce que vous allez tellement, tellement, tellement marcher, quel que soit le service, et d'autant plus si vous vous retrouvez dans des services de chirurgie, de gériatrie, où il y a énormément de patients. Donc une bonne paire de chaussures, parce que franchement, la vie est trop courte, on aura mal aux pieds quand vous êtes infirmier, je pense que c'est trop dommage. Niveau matériel, il y a pas mal de choses qui sont à votre disposition, bien sûr, dans le service, toujours un médecin qui va passer et qui va vous embarquer l'autre. Donc voilà, je veux pas faire des généralités pour les médecins, mais franchement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc un stylo, voire deux, voire trois. Créer un papier pour pouvoir effacer si vous voulez écrire quelque chose au coin d'un dossier. Un fluo, ça peut être sympa aussi pour pouvoir surligner les tâches que vous avez faites, ou les tâches qui sont à faire. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, mais c'est très difficile de se faire confiance à ce stade d'expérience, parce que vous êtes tout jeune diplômé, que c'est difficile de se faire confiance. Mais pour autant, il y a des choses qui vont vous alerter. Vous avez la chance d'avoir fait des études très récemment, donc tout ce qui est méthodologie, données médicales, adatomopathologie, il y a quand même des choses comme ça qui sont très fraîches pour vous. Et il faut pas, comment dire, j'ai du mal à m'exprimer, mais il faut pas avoir honte de ce manque d'expérience, parce que vous, vous avez au moins la primeur d'avoir ces études qui sont très proches et qui sont très fraîches pour vous. Donc il faut s'en servir pour mettre ça en avant, pour le valoriser, et pour assumer le fait que vous n'êtes pas là par hasard. Voilà, c'est là que je voulais en venir, je sais pas si je m'exprime très très bien. Donc voilà, je suis restée 3 ans dans ce service de soins intensifs, qui était un service passionnant, épuisant aussi. Un service dans lequel j'ai énormément appris, parce que j'ai eu l'impression de travailler sans filet pendant 3 ans, on était une équipe très jeune. On a fait des actes médicaux, des soins, je pense qu'on avait pas forcément toujours le droit de faire. C'était pas forcément pour mettre en danger le patient, je suis pas du tout en train de dire que j'ai opéré à coeur ouvert, mais j'ai prescrit des examens de laboratoire que j'étais pas censée prescrire, parce qu'on a pas cette capacité-là quand on est infirmier, on peut rien prescrire. Je m'en suis surtout rendue compte quand je suis arrivée en Suisse par la suite, mais je vais y revenir après, où les choses étaient beaucoup plus carrées. Mais voilà, pendant ces 3 ans, j'ai à la fois souffert du manque de moyens, du manque de personnel, du manque d'encadrement, et puis de cette impression d'être toujours en roue libre et de pas avoir de parachute. C'était assez désagréable, et à la fois c'était très formateur. Je dis pas forcément qu'il faut passer par un service comme ça, pour progresser vite, pour avancer, mais avec le recul j'ai pas de regrets, parce que finalement j'ai énormément appris pendant ces 3 ans. Pour vous donner une idée, franchement, je vous le dis avec toutes les nettetés du monde, mais j'ai beaucoup plus appris pendant ces 3 ans en soins intensifs à Lyon que pendant les 6 dernières années que j'ai à me passer en soins intensifs en Suisse. Et pourtant je suis dans un service fabuleux, mais je fais pas fonctionner mon cerveau de la même façon, vu que je suis très aidée, encadrée par les médecins avec lesquels je travaille, et qu'on est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui s'articule autour du patient. Les choses sont beaucoup beaucoup plus facilitées, et d'un point de vue mental, d'un point de vue cérébral, j'ai l'impression que je fais moins marcher ma cervelle qu'avant, ce qui m'attriste un peu, puis qui en même temps me rassure aussi, parce que maintenant j'ai l'impression de travailler avec un filet, une sécurité autour de moi. Donc ces 3 années, elles ont été hyper enrichissantes, j'ai beaucoup appris sur moi. Vous développez des leviers à la fatigue, vous avez une résistance à toute épreuve. Je travaillais en 12 heures, il y avait des jours où j'avais pas le temps de manger, pas le temps de faire pipi, je rentrais chez moi dans un état pas possible. Je me disais des fois que mes patients étaient en meilleur état que moi, parce qu'eux au moins étaient hydratés, nourris, on s'était un peu occupés de... Enfin bref, il y avait des jours comme ça où je trouvais ça assez compliqué. Et ça a été vraiment 3 années très enrichissantes. Il y a quand même eu des moments où je me disais, je sais pas si j'arriverais à faire ça toute ma vie. Alors ce qui est très triste, alors je sais pas si les chiffres ont changé, mais quand je suis sortie de l'école d'infirmière, je me souviens qu'il y avait quelqu'un, alors je sais plus si c'était un formateur, un médecin ou quelqu'un qui nous avait fait cours, qui nous avait dit qu'en gros la durée moyenne de survie, entre guillemets, d'une infirmière sur le terrain, c'était 6 ou 7 ans. Ce qui est hyper triste, donc maintenant je suis à 9 ans, donc je suis déjà au-dessus de la moyenne. Mais ça me rendait très très triste, et puis en fait je me suis assez vite rendue compte que, oui, on accède très très vite à une fatigue extrême, un burn-out, un épuisement total face au manque de moyens. Moi ça m'est arrivé de pas pouvoir faire la toilette à mes patients du haut en bas, de dire les jambes ça sera pour le lendemain, c'est horrible, le corps humain fonctionne pas en deux parties, on lave pas que le haut le lundi et le bas le mardi, ça n'a aucun sens. Mais voilà, être obligé de faire des choix comme ça, je vous le dis vraiment avec la franchise et l'honnêteté de ce que j'ai vécu, mais de rentrer dans une chambre pour poser une perfusion à un patient, et de se dire, ah là là j'espère que la famille est pas là, parce que s'il me parle, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais réussir à finir ma journée, c'est triste, c'est hyper triste de penser ça, mais je vous jure que c'est vrai, tellement on avait pas le temps en fait de bien faire les choses, avec toute la bonne volonté du monde, et la priorité ça reste, et c'est très triste aussi, mais la priorité ça reste les soins, donc la priorité c'est que le patient il ait son antibiotique à la bonne heure, son anticoagulant à la bonne heure, qu'il ait une perfusion qui fonctionne, que son cathéter fonctionne, et puis après il y a des choses qui passent au second plan, et le relationnel en fait partie, c'est hyper triste, j'ai fait des heures supplémentaires, mais c'est hallucinant, je les ai même plus comptées, j'ai d'ailleurs même pas réussi à toutes me les faire payer, mais bon voilà, ça c'est comme ça que ça se passe dans le système français malheureusement, j'ai vécu des histoires aussi qui sont très compliquées, à l'école d'infirmière on nous apprend à prendre du recul, à pas se projeter, à pas se représenter dans des histoires qu'on vit, mais en fait ça c'est hyper facile à dire, c'est absolument impossible à mettre en place, en tout cas dans une certaine mesure, quand vous avez un patient face à vous, qui a l'âge de vos parents, ou votre âge, ou qui vous rappelle une histoire de quelqu'un de votre famille, d'un proche etc, c'est impossible, et tant mieux finalement, c'est impossible de pas se mettre à sa place à un moment donné, tant mieux parce que, si on n'est pas humain, et si on n'est pas atroiste, franchement il vaut mieux changer de métier, on apprend à prendre du recul, pour pas que ça nous touche trop, pour rester professionnel digne et fort devant les familles, mais pour autant, moi il n'y a encore pas très longtemps, j'ai vécu une histoire très difficile au travail, et ça m'a minée, pendant 10 jours, j'ai été en repos pendant 5 jours, j'ai pas arrêté d'y penser, j'ai pas pu m'empêcher d'envoyer un message à mes collègues, pour demander des nouvelles de cette patiente, parce que, je me faisais un souci monstre pour elle, et que je pouvais pas m'empêcher, de me mettre à la place de son mari, de ses enfants etc, donc voilà, heureusement qu'on est humain au fond, parce qu'on n'est pas des machines, mais des histoires compliquées, avec lesquelles on a du mal à rentrer chez soi, et à repartir à zéro, quand on est infirmier, c'est un truc que j'ai remarqué sur 99% des gens avec lesquels j'ai travaillé, on a très souvent des vies personnelles qui sont très riches, des passions, des trucs dévorants, débordants, qui nous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que je pense qu'on a besoin de s'investir dans autre chose, voilà, c'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, c'en est peut-être, mais c'est pas très grave, mais voilà, j'espère que vous voyez où je veux en venir, mais j'ai beaucoup de collègues qui sont, enfin toutes, on est dévouées dans ce qu'on fait, mais on a besoin d'avoir quelque chose qui nous rassemble, qui nous rapproche de nous-mêmes, de notre famille etc, pour se faire un peu une deuxième vie à côté du boulot, moi ce blog, cette chaîne YouTube, ça en fait partie, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je les ai ouverts, il y a 7 ans en arrière maintenant, c'est parce que j'étais dans cette expérience à Lyon, qui était difficile, parfois je me sentais seule, en plus mon chéri à l'époque voyageait beaucoup, et voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué, on a des vies sociales qui sont très remplies, très riches à côté, parce que, bah parce que, voilà, le travail prend parfois un peu trop le dessus sur nos vies, il faut réussir à composer avec autre chose à côté. Vous êtes aussi nombreuses à me demander, comment est-ce que je fais pour trouver du temps libre, pour mes passions, ma famille, mon entourage etc, alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on travaille beaucoup avec des horaires décalés, les jours fériés, les week-ends etc, et en même temps, on a beaucoup de temps libre en semaine, parce que, quand on travaille la nuit, bien sûr on dort la journée, mais il nous reste toujours un laps de temps, où on peut profiter, voilà, de ce qui nous entoure, idem, quand on travaille le week-end, et bah vous vous retrouvez en semaine, tout le monde est au travail, votre enfant est à l'école, vos copines travaillent aussi, donc vous avez du temps pour vous, donc, ça c'est pas quelque chose qui me pèse trop, alors, je vous dis ça, à Noël dernier, j'ai été appelée le 24 décembre, sur ma garde de nuit, et j'avais ma coupe de champagne au bord d'élève, et j'ai dû partir au travail, franchement j'aurais tout donné pour rester avec ma famille, c'est pas, voilà, je vais pas vous mentir, mais, ça nous permet aussi de nous dégager beaucoup de temps libre en semaine, et, pour rien au monde, mais vraiment pour rien au monde, je prendrais un travail de bureau, avec des horaires de bureau, où je travaille du lundi au vendredi, où je finis à 18h tous les jours, et je travaille pas le week-end, franchement pour rien au monde, et pourtant, voilà, par exemple j'ai travaillé cette nuit, ma fille était malade, c'est Quentin qui s'en occupait, j'aurais adoré être à la maison, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est un rythme de vie qui me convient bien, et si vous questionnez des infirmières autour de vous, c'est souvent le cas, on est très contentes en fait d'être un peu en décalé, travailler les jours fériés certes, peut-être louper certains événements de la vie, mais finalement ça ne vous déplait pas trop, voilà, pour cette expérience, en tant qu'infirmière en soins intensifs sur Lyon, ensuite on est arrivé, dans la région d'Annecy, en tout cas, bassin anessien, à la frontière suisse, j'en profite pour vous dire que j'ai toute une playlist, avec, je sais pas, 10 vidéos au moins, je vous la mets sur l'écran, je vous parle de toutes mes expériences, j'ai fait des FAQ, j'ai parlé de mes stages, du concours, alors le concours maintenant a changé, c'est très différent, on est passé sur un système, je crois, un peu universitaire, enfin ça j'y connais rien du tout, mais voilà, je vous mets ces vidéos sur l'écran, si vous êtes en train de faire des études d'infirmier, si vous réfléchissez au métier d'infirmier, ou si vous êtes tout simplement curieux, je suis désolée, j'arrête pas de remettre mes cheveux, mais donc j'ai travaillé cette nuit, et j'ai une coiffure de folle, j'ai des mèches qui partent dans tous les sens, parce que je les ai pas coiffées, donc voilà, après on est arrivé en 2013, dans la région d'Annecy, en tout cas proche frontière suisse, et j'ai voulu continuer dans un service de ce type là, soins intensifs, alors je dis pas que c'est le service dans lequel il faut travailler, moi c'est un service dans lequel je m'épanouis beaucoup, au même titre, où certaines personnes s'épanouissent beaucoup en psychiatrie, ce qui est pas du tout mon cas, franchement, à chaque pot sans couvercle, mais moi c'est un service dans lequel je me plais beaucoup, donc je suis arrivée dans la région, j'ai envoyé des candidatures spontanées, dans à peu près toutes les cliniques de Genève, et les hôpitaux de Genève, j'ai reçu que des réponses négatives, j'étais très surprise, alors je manque profondément de confiance en moi, donc si moi j'ai été surprise, c'est vraiment que je m'y attendais pas, mais je pensais qu'il y avait des postes à pourvoir, je pensais que le fait d'avoir eu une expérience en sang intensif, allait être un atout, et en fait je me suis rendu compte que, en Suisse on avait du mal à embaucher, quelqu'un de français, sans expérience en Suisse, donc je me suis inscrite en intérim, donc j'étais dans une agence d'intérim Madbauer, que tout le monde connaît, qui est basée sur Genève, et donc j'ai commencé à faire des missions de courte et moyenne durée, sur tout le canton de Genève, pendant 6 mois, je vais pas vous redonner tous les détails sur comment travailler en Suisse, quelles sont les procédures, parce que voilà, il faut faire valider votre diplôme en Suisse, il faut demander une autorisation de droit de pratique, si vous voulez travailler sur le canton de Genève, c'est des détails administratifs qui n'ont pas vraiment leur place dans cette vidéo, mais je vous mets sur l'écran une vidéo où je vous explique tout, elle remonte pas mal maintenant, parce que je crois qu'elle date de 2013 ou 2014, mais je l'ai pas revue, mais je crois que j'étais assez claire sur le sujet, donc voilà, je vous invite à aller regarder si vous avez des questions, j'ai découvert un système de santé qui est à la fois drastiquement différent, et à la fois très similaire, très similaire parce qu'on reste dans un pays, enfin en tout cas dans le canton de Genève qui parle français, les manières de faire, de penser, de communiquer sont strictement identiques, quelques médicaments qui sont différents, mais ça franchement c'est 1% du problème à la rigueur, s'il peut y avoir un problème, je me faisais une montagne de ça, je me disais mais comment je vais me faire pour me repérer dans les médicaments, c'est pas les mêmes noms, etc. Alors bien sûr les noms de molécules, type paracétamol, les molécules aussi d'antibiotiques, céfuroxime, céfazoline, etc. sont les mêmes, ensuite les noms de, je sais pas exactement comment on appelle ça, mais les marques type d'afalgan, d'oliprane ne sont pas les mêmes, je vais pas vous donner des exemples, parce que pareil on y sera pour 4 ans, mais voilà, il y a plein 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 de médicaments qui ont un autre nom, mais vraiment comme je vous disais, c'est 1% du problème, parce qu'on s'y fait très vite, que j'ai jamais été face à un médicament, en disant mais mon dieu qu'est-ce que c'est, parce que la molécule est toujours écrite, donc ça c'est vraiment pas un problème, je tombe quand même sur un système de, alors un système de santé qui est différent, et c'est là qu'on se rend compte qu'en France on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, alors en France rien n'est gratuit, j'entends beaucoup de gens qui disent, ah mais ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, c'est pas gratuit, puis c'est remboursé, et pour moi la différence elle est énorme, en Suisse les assurances santé sont astronomiques en termes de prix, tout le monde n'y a pas accès, je travaille dans une clinique privée, donc je suis vraiment avec une patientèle qui est, d'ailleurs on entend souvent parler de clientèle, ce qui me gêne beaucoup, mais on est vraiment sur un type de patientèle qui est aux antipodes de ce que j'ai pu connaître en France, malgré le fait que je travaillais dans le privé en France, mais vraiment on est sur des gens qui n'ont pas les mêmes préoccupations, on est sur des établissements de santé qui sont très différents, en termes d'accueil, voilà mes patients dans leur chambre ils ont une carte des vins, le chef qui leur fait à manger est un ancien chef d'un restaurant étoilé autour de Lyon, voilà c'est très 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 différent de ce que j'ai connu en France, on est vraiment sur de l'hôtelier, à son paroxysme vraiment, moi j'ai certaines cliniques dans lesquelles j'ai travaillé en intérim dans Genève, où j'avais l'impression de rentrer au Ritz, voilà, donc ça c'est très différent, et puis je n'y suis pas faite, j'ai trouvé ça dérangeant, bizarre, je me suis dit moi j'ai pas envie d'être cette infirmière là, après c'est très personnel, mais vraiment l'aspect hôtelier m'a beaucoup pesé, et j'ai fini par, alors pareil je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais j'ai fini par décrocher un poste en soins intensifs et en salle de réveil, donc dans une clinique sur Genève, ça a été la révélation, parce que ça m'a permis de continuer à faire des soins que j'adorais, donc des soins techniques, pointus, avec un public restreint, c'est à dire 3, 4, 5 patients pas plus par infirmière, ça m'a permis de renouer avec ce que j'adorais, et de masquer un petit peu cet aspect hôtelier qui me gênait beaucoup, parce que quand on est dans des services aigus, on n'est pas là à se demander est-ce que le drap est froissé, ou est-ce que les rideaux sont jolis, on se concentre sur le patient, sur ce dont il a besoin, et sur les soins. Alors, le grand avantage de la Suisse, et je ne vais pas du tout faire de langue de bois, c'est le salaire, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je gagne très grossièrement, quasiment 3 fois plus à temps plein que ce que je gagnais sur France, maintenant je suis passée à temps partiel, mais quand j'étais à temps plein, voilà, c'était à peu près 3 fois mon salaire français, je ne vais pas vous dire, ah moi je ne suis pas partie en Suisse pour le salaire, parce que ce n'est pas vrai, mais je vous promets que c'est la vérité, après libre à vous de me croire ou pas, si aujourd'hui je me retrouvais avec un salaire français en Suisse, je resterais en Suisse, parce que les conditions de travail sont exceptionnelles, parce que, on a un matériel qui est dingue, je vous invite à me suivre sur Instagram, j'ai posté pas mal de stories récemment, je vous ai montré des petites choses de mon quotidien d'infirmière, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages, ça a passionné beaucoup d'entre vous, et j'en suis hyper contente, et voilà, je vous partage un petit peu des trucs de mon quotidien d'infirmière, mais j'ai découvert, voilà, un système de santé très différent, avec beaucoup 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 plus de moyens, une sorte d'ambiance, j'allais dire plus détendue, mais ce n'est pas forcément plus détendue, mais en France, il y a une certaine... ça va aussi avec le manque de personnel, je ne vais pas... je suis vraiment très mal placée pour donner des conseils à ce qui se fait en France et ce qui se fait en Suisse, mais moins d'urgence dans les propos, dans la façon de travailler, moins de stress aussi, et j'ai beau être dans un service qui reste technique, je ressens quand même moins de stress, et les choses se font plus posément, alors c'est aussi culturel, en Suisse, alors quand je vous parle de la Suisse, je vous parle toujours du canton de Genève, parce que je ne connais pas le reste des cantons, enfin je les connais parce que j'y suis partie en vacances, ou que je me suis baladée là-bas, mais mon expérience se cantonne au canton de Genève, vraiment une façon de s'occuper du patient, de gérer les priorités qui est très différente, moins de stress, moins de précipitation, voilà, c'est plutôt ça, moins de précipitation, et bien sûr que ça a un rapport avec le fait qu'on est plus nombreux, on est plus d'infirmières par rapport au nombre de patients, qu'on a plus de moyens, mais malgré ça, il y a une façon de voir les choses qui est un peu différente, et qui m'a apporté une grande sérénité, qui m'a fait beaucoup de bien, où j'en suis neuf ans après, j'aime toujours autant mon métier, je ne me vois pas l'arrêter, peut-être que les choses seraient différentes si j'étais restée en France, peut-être que, enfin c'est certain, le fait d'être venue travailler en Suisse m'a donné une bouffée d'oxygène, m'a redonné foi en ce métier que j'adore, c'est un peu compliqué, parce que j'ai des collègues qui me disent, oh là là, mon fils, ma fille, est en train de se poser la question de devenir infirmier, franchement, je lui dis que ce n'est pas une bonne idée, je peux comprendre, c'est un métier qui est compliqué, qui est mal payé, il y a eu la grève des urgences en France pendant des mois, on n'en a pas entendu parler, c'est pas médiatisé, rien du tout, c'est dramatique, malgré tout, je trouve que c'est un métier qui est fabuleux, et je crois que moi, si ma fille demain me disait, je voudrais devenir infirmière, je pense que, je ne sais pas que je l'inciterais, mais je l'encouragerais vers cette décision, si c'était la sienne, parce que c'est un métier que j'adore, parce que je me sens utile, parce que je travaille dans une équipe qui est articulée autour du patient, et je trouve que c'est quelque chose de très agréable, parce que j'en apprends tous les jours, parce que la routine n'existe pas, et tout ce que je vous dis, ce n'est pas propre au service dans lequel je travaille, c'est vraiment propre à n'importe quel service, que vous soyez infirmière scolaire, infirmière en gériatrie, infirmière aux urgences, infirmière militaire, parce que ça existe aussi, c'est vraiment un métier dans lequel la routine n'existe pas, et c'est un métier qui me passionne, et aujourd'hui je ne me vois pas l'arrêter, j'ai des envies d'ailleurs, non mais j'ai des envies d'entrepreneuriat, j'aimerais bien créer ma marque, créer ma boutique, ça me travaille depuis des années, je ne sais pas si je le ferai un jour, peut-être pas, et pourquoi je ne me lance pas, parce que je sais que si je me lance dans un projet de ce type là, il faudra que j'arrête mon vie d'infirmière, parce qu'à un moment je ne vais pas pouvoir tout faire, parce que je ne suis pas Wonder Woman, et à ce jour je ne me vois pas l'arrêter, donc je ne serai peut-être pas infirmière toute ma vie, je ne serai peut-être pas infirmière en Suisse toute ma vie, ça c'est certain, parce que probablement qu'un jour on déménagera, que les choses seront différentes, peut-être qu'un jour je démissionnerai, peut-être même pas pour monter mon entreprise, peut-être pour vivre de mon blog, je ne sais pas, à ce jour ce n'est pas du tout dans mes projets, vraiment, je n'ai même jamais réfléchi dans le sens où, je n'ai jamais fait de calcul d'apothicaires, pour voir qu'est-ce que je pourrais faire, et j'en suis au stade où mon blog, mes vidéos YouTube prennent de l'ampleur, et si je voulais en vivre exclusivement, je pourrais, alors il faudrait que j'accepte beaucoup plus de choses, que ce que j'accepte aujourd'hui, en termes de partenariat rémunéré, etc., mais j'ai trouvé un bon équilibre, parce que j'ai ce métier qui est certes très prenant, psychologiquement, physiquement, qui me fatigue parfois, j'ai mal au dos, je rentre le soir, je me dis mais je suis cassée en deux, moralement c'est compliqué, comme je vous disais les histoires des patients, etc., parfois j'arrive pas à décrocher, mais je veux pas l'arrêter, et puis à côté de ça, j'ai tous les à côté, donc mon blog, ma famille, ma vie perso qui est très remplie, mes différentes passions, parce que voilà, je ne m'arrête jamais de créer des trucs, d'inventer des choses, j'ai vraiment, je pense que quand je vais arriver à 80 ans, et que je vais faire le bilan de ma vie, je vais me rendre compte que j'en ai fait mille fois trop, mais voilà, j'adore que ça fourmille de tous les côtés, et pour le moment j'ai pas envie d'arrêter ça, voilà, comme je vous disais, c'est pas gravé dans le mâle, mais pour le moment je suis très contente de ce que je fais, et en effet, peut-être que les choses auraient été différentes si j'étais restée en France, voilà, je voulais vous faire un peu ce bilan, parce que pour moi le métier d'infirmière, c'est un métier qu'on connaît mal, pour lequel on entend beaucoup de choses négatives, à juste titre, parce que les conditions de travail sont vraiment déplorables, et puis que la santé en France, ça a tellement pas l'air d'être une priorité actuellement, que c'est d'une tristesse absolue, mais c'est un très beau métier, qu'est-ce qu'on entend comme phrase, quel beau métier vous faites, c'est une profession qui est magnifique, qui est victime de beaucoup de stéréotypes, mais qu'on fait par passion, par vocation, j'ai un peu de mal avec le mot vocation, parce que je ne sais pas si on est NIT infirmier, mais en tout cas on peut pas se forcer à l'être, et si on l'est, et qu'on aime ce qu'on fait, c'est qu'on est fait pour ça, peut-être qu'on est aussi fait pour autre chose, mais voilà, c'est un métier pour lequel on peut pas se forcer, donc voilà, pour cette vidéo, je vous ai proposé sur Instagram, mais vous êtes pas, enfin tous ceux qui suivent mes vidéos, ne sont pas forcément sur Instagram, je vous ai proposé de vous refaire une vidéo, du coup que je vais pas refaire tout de suite, parce que voilà, je vous ai pas parlé des mêmes choses, deux, trois vidéos de suite, mais en fait je voudrais réaliser une vidéo, où je réponds à vos questions, sur le métier d'infirmier, mais version un peu insolite, rigolote, donc les questions que vous avez jamais osé poser au corps médical, les trucs qui vous intriguent, dans les soins qu'on fait, genre est-ce que ça, ça fait vraiment mal, est-ce que t'as déjà vu des trucs complètement dégueux, alors bien sûr je vais respecter l'intimité, et l'anonymat de mes patients, je vous raconterai jamais une histoire, avec tous les détails, mais en 9 ans d'exercice, si vous aviez tout ce que j'ai pu voir, de tellement drôle, de tellement triste aussi, mais j'ai vraiment me suppris de s'effourir, avec des patients, ou des histoires, ou voilà, bref, je voudrais faire une vidéo un peu plus insolite, sur ce thème là, donc si vous avez des questions, si elles sont anonymes, vous pouvez les envoyer par mail, et bien sûr je les laisserai anonymes, mais sinon laissez-moi ça en commentaire, voilà, je sais pas trop comment vous donner d'exemples, mais est-ce que j'ai déjà soigné une star, est-ce que, est-ce qu'il m'est déjà arrivé de m'endormir sur mon bras, en salle de soins, non je sais pas, c'est vraiment des exemples ridicules, mais voilà, est-ce que c'est vraiment comme dans Grey's Anatomy, c'est une question que je reçois souvent aussi, donc voilà, je vous invite à me laisser vos questions en commentaire, puis j'y répondrai dans une future vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si vous avez des questions, donc sur tout ce que je viens de vous dire, bah c'est pareil, vous n'hésitez pas, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt.